qui est basé sur les résultats de recherche que j'ai vécu moi-même, soit sur mes propres résultats de recherche ou sur les résultats de recherche de l'institution où je travaille comme chercheur. Et puis il y a aussi le professeur Romal qui va aussi parler de cas réels de transfert technologique. Alors je vais m'interrompre à n'importe quel moment, n'hésitez pas à m'interrompre au cours de ma présentation si vous voulez plus d'éclaircissement sur certains points que je vais partager avec vous. Alors je vais juste enlever les caméras pour qu'il n'y ait pas de connexion par la suite. Alors quand on fait la recherche, quand on est dans la recherche, on réalise un projet de recherche, on aboutit à des résultats intéressants, je dirais que deux voies. À ce concert je pense que le son est entrecoupé. Si vous pouvez juste désactiver la caméra, il n'est pas encore désactivé, comme ça on laisse une bande passante pour la présentation. C'est bon maintenant ? J'ai désactivé la caméra normalement ? Oui c'est bon, c'est bon. C'est bon ? Je pense. Alors donc je disais qu'on aboutit à des résultats de recherche, il y a deux voies je dirais essentielles de valorisation de ces résultats de recherche. Alors la voie de gauche, la voie 1 qui consiste pour le partage et la dissémination de l'information et de la connaissance scientifique à travers la publication d'articles, la présentation de communications, de conférences dans des congrès internationaux, pardon. Puis l'utilisation de ces résultats de recherche dans la formation au niveau des cours que vous donnez au niveau des universités. Vous savez dans les universités on sait que c'est généralement des résultats de recherche d'autres collègues qui ont abouti à ces résultats de recherche avant nous. Et puis vous participez aussi à le progrès et à l'avancement dans la connaissance scientifique. Alors le résultat infini de cette voie étant une meilleure présence des chercheurs, des auteurs des communications, des articles au sein de la communauté scientifique internationale, l'amélioration de leur H-Index et peut-être l'amélioration aussi du ranking du classement de l'université au niveau des différents organismes de classement au type Shanghai, Oxford, etc. Et puis il y a la voie 2, celle de droite, consistant à l'exploitation de la connaissance produite grâce à la recherche par sa transformation en... Donc ça peut commencer par le dépôt d'un brevet si l'on ne préfère pas garder l'invention au secret. Et puis après on peut exploiter l'invention. Notre résultat de recherche par la cession, la vente de licences à des entreprises existantes ou par la création de nouvelles entreprises, la création de start-up, la création de spin-off, ce qui conduit à la génération de revenus pour l'université, pour les auteurs de l'invention, les inventeurs. Et puis l'entreprise fabrique le produit, donc crée de l'emploi, le met sur le marché, donc génère de la richesse. Et de ce fait, l'université peut avoir un impact considérable sur son écosystème socio-économique. Alors par ailleurs, la voie de droite n'empêche pas de faire en fait des publications et des communications, contribue aussi au rayonnement international de l'université et des chercheurs. Donc quand vous le voyez, la voie de droite n'empêche pas de faire en fait des délutés au fruit de la voie de gauche. Alors, donc dans cette présentation, c'est le transfert technologique qui nous intéresse le plus. Donc c'est de cela que je vais parler par la suite. On va vous rappeler, si vous voulez, les définitions. Soyez sur la signification des mots. Alors, une compréhension, je dirais, commune des termes pour définir ce que c'est que le transfert technologique. Donc le transfert technologique, c'est le processus qui permet de porter les résultats de recherche du laboratoire au marché, au bénéfice de la société et à travers des procédures formées. Alors le macro-processus tel que schématisé ici, il comprend plusieurs étapes. Donc il commence par l'identification ou le développement de la technologie, son, disons, l'évaluation de son niveau de maturité, du niveau de maturité de la technologie développée, l'évaluation du marché, l'évaluation du marché pour lequel nous avons développé cette technologie et pour voir un petit peu sa pertinence et son potentiel, la protection éventuelle de l'autorité intellectuelle et sa gestion, et puis la promotion de la technologie au niveau des acteurs, des entreprises, qui sont prévues pour être, ou la susceptibles d'utiliser la technologie développée. Et puis éventuellement la négociation, si on a envie de céder une licence à une entreprise pour exploiter une autre technologie, et à la fin, donc, on se retrouve sur le marché. Alors j'attire votre attention, donc, sur le long de ma présentation, donc je vais parler un petit peu de technologie, toujours de technologie dans le sens, je dirais, anglo-saxon du terme, c'est-à-dire que ça peut être procédé, ça peut être un service, ça peut être technologie, donc technologie, de façon générale, ça peut être une machine, pour ne pas faire, je dirais, les différences entre différentes inventions qu'ils peuvent rencontrer un marché par la suite. Alors pourquoi le transfert technologique ? Le transfert technologique, donc, il est important parce que l'université, en fait, il est, disons, financé par l'argent du contribuable, et donc ce qu'il fait, il est au service de la communauté, soit via l'enseignement, via la recherche, via aussi la valorisation des résultats de recherche. L'université, c'est un acteur majeur dans son écosystème. Il y a le retour sur investissement, parce que quand on finance de la recherche au niveau de l'université, donc il y a des budgets qui sont réservés à cela, il y a de l'argent qu'on dépense, il faudrait qu'il y ait un retour sur cet investissement qu'on fait parce que la recherche, c'est en fait de l'investissement. C'est de booster l'innovation, booster l'innovation de façon générale au niveau de la communauté, au niveau du pays, au niveau, je dirais, de l'argent où se trouve l'université, ce qui conduit à ce groupe d'innovation dont je vais parler, qui crée cette boule d'agidant qui entraîne la richesse au niveau du pays, et sémé l'esprit entrepreneurial au sein des étudiants, des étudiants de l'université, pour qu'il ne faut pas chercher à créer une entreprise, à créer, je dirais, de la valeur, chercher à être embauché, comme c'est le cas chez nous, au niveau de la fonction publique, améliorer la qualité de l'enseignement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce qu'on enseigne à l'université, c'est des résultats de recherche, donc il faudrait qu'on développe aussi, qu'on contribue, l'avancement de la connaissance, qu'on produit aussi des résultats, et quand on est à jour au niveau de la recherche, l'enseignement qu'on donne à nos étudiants, il est beaucoup plus pertinent que si on ne fait pas de recherche. Améliorer l'employabilité des diplômés, puisque l'attention est attirée sur l'esprit entrepreneurial, ils sont formés à l'entrepreneuriat, et à l'innovation. Donc, le marché de travail est le plus réceptif pour ce genre d'étudiant. Alors, donner à un homme un poisson, vous lui procurez de la nourriture pour un repas, donner lui une canne à pêche, vous lui permettez de nourrir sa famille, et probablement d'avoir un revenu, aider à acquérir le savoir, le savoir-faire, et mettre à sa disposition les outils technologiques pour améliorer son activité, vous lui permettez d'améliorer son revenu, sa situation et la situation d'une communauté d'entrepreneuriat. J'ai actualisé, je dirais, ce proverbe croissant qui, en fait, ce qu'il voudrait dire, c'est que si on aide quelqu'un à comprendre l'innovation, avoir l'esprit d'innovation, il peut non seulement créer de la richesse pour lui, mais aussi pour son entourage et pour sa communauté. Alors, je fais parler ici de l'innovation technologique et sa relation avec le développement économique. Donc, je parle de Sean Peter, qui est en fait probablement le premier économiste à voir parler du rôle que j'ai l'innovation dans le développement économique de façon générale, ce que joue le progrès technologique dans l'innovation de façon générale. Je me termine en novembre le rôle majeur des innovations dans l'impulsion, la mise en mouvement de l'économie sous l'action de l'entrepreneur, c'est par la fabrication de produits nouveaux, l'adoption de procédés et de techniques, et l'utilisation, je dirais, de nouvelles ressources ou l'ouverture de débouchés pour les structures et finissent par changer. Alors, il dit aussi que le plan technique n'est pas un flux continu, et les cycles obéissent à des mécanismes autorégulateurs. La technologie, en fait, n'est pas toujours incrémentale, il peut y avoir des ruptures, donc qui peuvent amener sur le marché une technologie complètement différente de celle qui est exploité auparavant par l'entreprise. Et ce qu'il apporte, j'irais, de Schumpeter, au niveau de ses publications en matière du rôle de l'innovation dans les développements technologiques, c'est ce grap, c'est-à-dire qu'il dit que les innovations technologiques apparaissent très souvent en grap, et c'est vraiment le cas. Donc, avec une innovation majeure, il y a, qui peut être une innovation, il y a d'autres innovations qui l'accompagnent. Et donc, on le voit, à travers l'histoire, sur la vapeur, sur les circuits intégrés, ce que ça a appris comme développement de technologies à côté, l'informatique, l'Internet, maintenant, les nanotechnologies, la dissémination des nanotechnologies dans tous les domaines. Et donc, c'est ces grappes d'innovation, si vous voulez, qui contribuent. Donc, il n'y a pas que l'innovation proprement qui a été développée par un chercheur, mais une fois cette innovation mise sur le marché, il y a beaucoup d'innovations qui se développent autour de cette innovation, et donc, c'est ce qui crée cette masse, je dirais, qui permet au développement économique d'avoir plus de, je dirais, de poids et plus de croissance au niveau du pays. Alors, l'innovation, l'innovation, dans l'innovation, cette innovation dans le parc, c'est, je dirais, l'exemple que nous avons en tête et qui est un produit à travers le monde, c'est, je dirais, la Silicon Valley. Et, tout dans la Silicon Valley, il y a une histoire, je dirais, de la relation avec l'électronique, de la relation avec Choclet, Choclet qui était prix Nobel, qui est l'origine de l'invention, pardon, des transistors. Donc, Choclet, il a créé une entreprise pour le développement des semi-conducteurs, des transistors, de façon générale, et puis, c'était en 1957, puis, quelques années après, les salariés, les collaborateurs de l'entreprise n'étaient pas contents, je dirais, de l'entreprise. Ils sont sortis de cette entreprise, et ils ont créé leur propre entreprise, entreprise Fairchild, Child, semi-conducteurs. Et puis, après cette entreprise, je dirais que les collaborateurs vont goûter à cet esprit entrepreneurial, et ils ont aussi, après la création de Fairchild, Fairchild, semi-conducteurs, ils ont créé d'autres entreprises. Et on a vu qu'à partir de Choclet et semi-conducteurs, il y a eu création d'à peu près 70 autres entreprises. Donc, ces 70 entreprises, ils ne faisaient pas, si vous voulez, la même chose, ils étaient dans le semi-conducteur, mais ils faisaient autre chose que faisaient, je dirais, les maisons-mères ou les entreprises dans lesquelles ils travaillaient. Donc, vous voyez comment, un petit peu, une innovation, une innovation peut-être à l'origine d'une entité ou d'une quantité d'autres innovations, d'où, si vous voulez, ce concept de GRAP, d'innovation. Alors, je vais peut-être l'expliquer aussi, si vous voulez, les cycles économiques de croissance et de croissance par rapport à ces, par rapport à l'innovation et par rapport au GRAP d'innovation, donc, le cycle économique que vous connaissez, il y a une croissance, il y a une croissance au niveau, par exemple, il y a une croissance au niveau de l'entreprise par 7 heures d'innovation, donc, on le parle sur le marché, il y a d'autres innovations qui se développent et puis après, quelques années, les gens, d'autres entrepreneurs, ils commencent à imiter le produit qui est sur le marché, il y a d'autres composés aux produits concurrents qui se mettent sur le marché et vous avez, on assiste à la décroissance dans l'entreprise relativement aux produits qui a été développés et qui a été mis sur le marché et puis, grâce à l'innovation, grâce à la recherche, donc, il y a une reprise, si vous voulez, de la croissance parce que quand on est dans l'innovation, donc, on voit, on sait qu'il va y avoir de la concurrence qui va arriver à un certain moment sur le marché et donc, on se prépare à l'arrivée des autres sur le marché et donc, on commence à se préparer, je dirais, au pire, se préparer à ce moment dans le sens en mettant sur le marché d'autres composés qui peuvent être en rupture avec ce qu'on a fait dans le passé et c'est comme ça, si vous voulez, que les entreprises innovent et elles croissent en fonction du temps et qu'elles ne vivent pas sur une solution. Parfois, elles pratiquent même ce qu'on appelle le cannibalisme, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont un produit, ce produit, il est sur le marché, il y a une stagnation du marché, il y a une stabilisation du marché, et bien, ils détruisent le développement d'un nouveau produit qui est beaucoup plus performant que lui pour créer de la croissance et pour ne pas rester, je dirais, dans la stagnation et la stabilité. Alors, je ne vais pas me tarder sur le développement, sur les définitions et les technologies dont je pense que vous en parlez et donc, vous savez ce que c'est. Je, le process dont je parlais tout à l'heure qui va du laboratoire au marché, je vais juste parler d'un certain nombre de choses qui doivent exister ou qui doivent être mises en place parce que là, vous êtes des porteurs de projets, vous êtes conscient de ça, je dirais, besoin d'informations complémentaires pour que vous soyez, je dirais, prêts un petit peu pour aller loin avant pour les autres projets. Il y a la recherche qu'on fait, par cette idée, il y a les expérimentations qu'on fait au niveau du laboratoire, il y a les essais qu'on peut faire en batch, il y a les essais qu'on peut faire en continu et il faut à un certain moment arriver au pilote, il faudrait arriver au concept, etc. pour montrer que la technologie est viable d'abord en laboratoire puis en milieu réel puis on montre en puissance, je dirais, par rapport à cette pilote et les installations du pilote, je vais parler tout à l'heure avec plus de détails sur des exemples concrets pour que nous puissions développer une technologie qui peut être acceptée par l'entreprise au niveau dans laquelle on voudrait l'exploiter ou le marché sur lequel on voudrait mettre ce produit une fois qu'on a créé notre propre entreprise. Alors ça, si vous voulez, c'est par rapport à cette révolution technologique pour montrer un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport au développement technologique donc vous avez à gauche où on est en train d'essayer au niveau du laboratoire de développer une molécule puis au fur et à mesure qu'on avance on développe une molécule on arrive sur la molécule on arrive je dirais à la modéliser on arrive à différentes catégories ou à différents différents types de cette molécule ou différentes formes ou différentes mises en forme de cette molécule puis après on arrive à un certain moment voilà donc ici on était dans le domaine du textile puis après on a développé le filament à partir de ces molécules qu'on a développé des filaments de différentes pruners donc ça si vous voulez l'objectif initial était le développement d'un matériau résistant et dilatale donc jusqu'à ici je dirais on est sur la phase du laboratoire on a développé la molécule la molécule on la met c'est un polymère et puis on a développé des filaments à partir de de ce polymère et puis après vous avez en bas donc on a commencé à tester ce qu'on a produit au niveau d'un certain nombre de choses au niveau de ballons vous voyez ici au niveau de la molifiaire et puis après donc on commence pour que le piscion arrive in fine à une usine de fabrication donc là on peut être toujours avec la fabrication d'un prototype la fabrication de pilotes pour voir un petit peu le comportement de notre produit dans le milieu et puis après vient la phase pour que le piscion construit et lui c'est une grande nature pour la fabrication d'un produit dans ce qu'il va falloir des étapes en relation avec l'ingénierie avec l'ingénierie de différentes sortes donc j'en parlerai tout à l'heure avec ce qu'on fait au niveau de chaque étape d'ingénierie voilà donc c'est ça il faudrait qu'on sache un petit peu par rapport à la technologie qu'on développe ou à quel niveau on s'y situe et pour que le piscion dévié les termes pour que tout le monde soit d'accord sur les termes on a développé la technologie donc je vais parler un petit peu de cette technologie parce que là aussi vous êtes concerné puisque et ce technologie il permet c'est vraiment quelque chose de très fort parce qu'il permet à vos interlocuteurs vous chercheurs à vos interlocuteurs de comprendre tout de suite où est-ce que vous en êtes je vais me raconter l'électeur de la carrière que j'ai vécue j'étais directeur de la R&D à l'OCP et donc quand on travaillait sur un projet de recherche le projet de recherche prend plusieurs années pour qu'on puisse développer la technologie et on était parce qu'on avait avant la R&D de l'OCP il se faisait au niveau d'une filiale ça peut être si vous le connaissez peut-être et donc on avait à présenter nos résultats de recherche nos projets deux fois par an au niveau d'un comité technique et puis une fois par an au niveau du conseil d'administration et donc on venait pour présenter nos résultats de recherche et comme on avait en face de nous des gens qui n'ont pas l'habitude de faire de la recherche c'était des gens de la production des gens du commercial des gens des gens des finances etc parce qu'on vient deux fois par an trois fois par an pour parler de ce projet ils avaient l'impression qu'on était toujours de travailler sur la même chose justement parce que quand on venait de leur dire on a développé à tel niveau et on l'avait si vous voulez jamais mesurer l'avancement et donc ils avaient l'impression qu'on venait toujours avec le même catalogue de projets de recherche et ça a créé beaucoup je dirais de tension entre les chercheurs et les autres jusqu'à ce qu'on ait parce qu'on ne l'a demandé à ce moment de façon formelle est-ce que vous ne pouvez pas trouver quelque chose pour mesurer l'avancement de vos projets de recherche pour que l'on puisse l'en savoir semestre après semestre année après année où vous en êtes et donc on a introduit si vous voulez en 2011 2012 justement on l'a introduit dans cette optique pour que on puisse caractériser nos projets de recherche par leur TRL comme ça on ne le dit pas vous venez toujours avec le même catalogue à vous présenter donc on vient chaque fois avec un projet de recherche mais à un niveau d'avancement différent donc ce TRL c'est vraiment quelque chose de très fort pour caractériser l'avancement technologique donc je ne vais pas m'attarder sur les définitions de TRL vous le connaissez l'historique de TRL qui a été développé au niveau de la NASA puis après adopté par différents organismes aux Etats-Unis et puis en Europe les 9 échelons je dirais de cette échelle qui va de 1 qui est au niveau de la recherche de base jusqu'à 9 où on a la production et donc ce qu'on vous demande à vous c'est le TRL le TRL 3 le TRL 3 vous voyez c'est que vous avez fait vos résultats expérimentaux vous avez vos résultats expérimentaux au niveau de laboratoire et vous avez toutes les opérations que vous avez à la réalisation du plouf au concept à la réalisation de l'installation de pilotes etc et donc ce TRL il est adopté par tout le monde même dans différents domaines donc le domaine dans la santé le domaine de l'agriculture le domaine du fusil donc il vient du domaine du fusil si je résume un petit peu le l'ensemble du process donc il y a la recherche de base il y a le développement de la technologie il y a la phase de démonstration de la technologie au milieu réel et puis il y a le développement de la technologie dans la construction je dirais de l'usine de la technologie proprement dite et puis la mise sur le marché du produit là c'est le TRL si vous voulez appliqué dans le domaine de la santé c'est vrai que c'est un peu différent par rapport je dirais aux autres technologies parce qu'il y a ces différentes phases donc on a beaucoup parlé durant cette pandémie donc il y a la phase 1 où on doit évaluer la technologie on doit voir et puis l'évaluation au niveau de l'humain il y a même une définition d'un certain nombre de personnes sur lesquelles on doit faire les essais et puis la phase 3 avec le système de contrôle de réglementation au niveau au niveau du pays pour voir à la fin la fabrication pour la fabrication et la mise sur le marché donc voilà tout ça dans tous les domaines j'ai mis l'Union Européenne j'ai mis Horizon 2020 que vous connaissez donc maintenant le système de dérêt adopté par Toulouse alors bon il y a un certain nombre je dirais de rapproches sur le TRL la linéarité de procès soit le système du protégeant linéaire tel qu'on le prévoit mais bon il y a toujours la force de revenir à la recherche à n'importe quel TRL je suis tout à fait en ce que je dirais son projet je suis de développement technologique sur la base d'un certain nombre de données au fur et à mesure qu'on avance on s'aperçoit qu'il y a un lieu donc de voir bien contre entre le TRL en français et l'âge je pense que c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal seulement il faut nous l'emmener vraiment avec la technologie voilà avec cette type de protection de la technologie on est à un niveau assez avancé on peut traverser nécessairement tous les échelons moi je pense que c'est qu'il n'est pas nécessaire ça dépend de la technologie on peut facilement commencer à un niveau même au niveau stade de recherche à un niveau assez avancé en TRL et ça nous est arrivé mais surtout dans une recherche appliquée au niveau d'une reprise on peut chercher un nombre de préalages je dirais de la recherche qui sont nécessaires au niveau de la recherche universitaire place des essais industriels où est très important les essais industriels je pense que ça peut parfois remplacer les essais pilotes parce que les essais industriels c'est des essais grandes en nature et je dirais que même leurs résultats sont parfois beaucoup plus pertinents que les essais pilotes des technologies des technologies oui des technologies complexes il faudrait les subdiviser je dirais en technologies simples pour pouvoir juger leurs TRL et acter leurs avancements puis des simulations les simulations et les simulations c'est très important la modélisation la simulation parfois peut-être la simulation nous permet de simplifier peut-être ou de bypasser certaines marches des TRL pour aller plus rapidement voilà alors l'évaluation du TRL je dirais en fonction du risque du risque j'en parlerai tout à l'heure au niveau du TRL des procédés si vous voulez quand on augmente en TRL on baisse le risque c'est ça le problème quand on développe une technologie au niveau d'une université ça concerne il y a plusieurs participants qui se plaignent de la qualité du sang je ne sais pas est-ce que est-ce que vous pouvez switcher sur une autre connexion ou la ou la lever un petit peu plus la voie pour qu'il puisse suivre alors je vais continuer je suis sur l'eau d'accord donc voilà alors je peux switcher sur l'eau l'eau Voilà, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. C'est super. Très bien. C'est super. La présentation, vous la voyez ? Oui. Très bien. Alors, le risque, donc je parlais de risque, donc je disais que le risque baisse quand on passe de terre, elle est plus bas vers la terre, elle est plus élevée. Et on considère que le risque, il est vraiment élevé de 1 à 5, et puis après, il devient un risque, je dirais, acceptable. Et c'est pour cela, si vous voulez, que maintenant, les grands groupes industriels, quand ils financent de la recherche, quand ils veulent investir dans des résultats de la recherche, ils préfèrent que ce résultat de recherche soit exploité au niveau du startup, pour voir un petit peu ce que ça donne, au lieu de l'exploiter directement chez eux, et puis après, ils l'achètent, ils l'achètent la startup. Je ne vais pas passer, enfin, il y a une, c'est juste pour vous informer, qu'il y a une norme ISO qui explique un petit peu cette RL et comment on évalue la maturité de la technologie. C'est une norme qui est spécifique, je dirais, au système mécanique. Mais bon, on peut facilement l'adapter, facilement l'adapter à d'autres technologies. Par exemple, à l'IMCXP, nous l'avons adapté pour que nous puissions évaluer la maturité technologique selon cette norme, quelle que soit la technologie développée au niveau de l'université. Donc, pour le DRL3, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on attend un petit peu le DRL3 ? Je ne vais pas y revenir. Je, là aussi, si vous voulez, c'est pour résumer un petit peu les différentes étapes d'ETRL, mais c'est pour un peu insister sur la collaboration entre l'université et l'entreprise pour que nous puissions pousser le plus loin possible les résultats de recherche et les valoriser selon un système, je dirais, formel et méthodique. Je passe sur la vallée de la mort, vous la connaissez. Et donc, d'où l'intérêt, si vous voulez, qu'il y ait cette collaboration entre le milieu académique et le milieu industriel pour permettre aux technologies de passer cette vallée de la mort. Alors, ici, il faudrait juste, je dirais, je ferais un petit peu le, comment dire, j'insisterais plus sur les petits rectangles qui sont en bas sur la recherche de base en fonction du développement de la technologie, la faisabilité au niveau du laboratoire, la validation de la technologie par des systèmes, des prototypes, des installations pilotes, etc. La production au niveau du pilote et puis les tests au niveau du marché, déjà au niveau des produits qui sont développés au niveau du pilote et puis la production au niveau de l'usine proprement dite, au niveau de l'usine proprement dite et puis la mise sur le marché des produits. Donc, c'est, si vous voulez, cette faisabilité, je vais en parler aussi tout à l'heure au niveau, quand je parlerai de l'ingénierie, donc il faut toujours garder en tête ces aspects liés à la faisabilité de la technologie, d'abord au niveau du laboratoire, ensuite au niveau d'un système plus développé qui peut être un prototype, une installation pilote. Ne pas hésiter à tester aussi le produit dès que vous le développez, même si vous le développez au niveau du stade laboratoire, à le tester en grandeur nature, de le tester chez un client éventuel pour que vous puissiez arriver in fine à des choses qui peuvent facilement, je dirais, prendre en forme et qui peuvent être facilement acceptées par le milieu récepteur qui peut être une entreprise. Voilà, alors, je donne ici un exemple, si vous voulez, qui provient d'une université. Donc, vous avez une université qui développe une technologie, Electrawatch, c'est la startup qui est développée à partir de cette technologie. Donc, il s'agit d'un développement d'un système de mesure de revêtement. Et donc, vous voyez, ça, c'est un petit peu le temps entre 2001 où la recherche de base a commencé et 2008 où le produit a été mis sur le marché. C'est pour vous dire un petit peu, c'est généralement 6 ans, 8 ans, 10 ans sur ce type de procédé pour arriver sur le marché. Et donc, vous voyez ce qu'ils ont développé ici au fur et à mesure. Donc, il y a la faisabilité, l'issue de faisabilité avec un petit prototype qui a été développé. Puis, un système de validation de la technologie qui a été sous forme de prototype et qui a été testé sur des revêtements de voitures avant de développer la technologie in fine qui a été mise sur le marché, qui est la technologie complètement à droite qui est maintenant sur le marché. Alors, ici, je rappelle juste quelques chiffres qui me... J'aime beaucoup ces chiffres parce qu'ils rendent compte de la richesse que pourrait développer l'université au profit de la communauté, au profit du pays. Et vous avez ici, par exemple, 1991 à 2016 au niveau des États-Unis. Au niveau des États-Unis, donc, vous voyez un petit peu les chiffres qui ont développé dans la recherche. C'est vrai que ça donne le tournis à 111 milliards de dollars sur cette période. Mais quand vous regardez un peu à la fin sur ce qui est arrivé sur le marché, donc, à partir de toute cette masse d'argent, ce qui est arrivé sur le marché, c'est 3%. 3% des disclosures qui ont été... de ces 358 ou 8 000 disclosures qui ont été développés sur la base de la recherche au niveau des universités américaines. On va voir par la suite... Donc, vous voyez ici le nombre de startups qui ont été créées sur cette base. le nombre de médicaments qui ont été développés. Mais vous voyez sur ce petit chiffre, si vous voulez, ce petit chiffre, ce petit pourcentage des technologies qui ont été développées, la richesse que ça pourrait... la richesse que ça pourrait générer. Et vous voyez ici, sur 1996 à 2015, période d'à peu près de 20 ans, ce que la recherche américaine a pu générer. Donc, vous voyez, c'est un virgule. 3 trillions de dollars. Vous voyez ici, c'est 4,3 millions d'emplois qui ont été créés. Plus de 11 000 startups qui ont été créés. Et donc, vous voyez, c'est pour vous dire que la recherche au niveau de l'université, en fait, c'est le moteur, c'est le moteur du développement économique d'un pays. Et d'où l'intérêt, si vous voulez, de cette opération de transfert technologique que nous souhaitons avec vous, puisque vous êtes, je dirais, les pionniers dans ce domaine par rapport à ce que nous sommes en train de faire, de faire de la démonstration que ça marche, que ça peut engendrer de la valeur pour tout le monde, pour le chercheur, pour l'université, pour la communauté, pour le pays. Ça, c'est juste par rapport à Sandia, donc, pour vous donner des chiffres plus récents, entre 2000 et 2020, qui a généré plus de 95 milliards, 95 milliards de dollars comme impact, juste Sandia, juste Sandia National Laboratories, avec la création de 21 000 emplois, par rapport, donc, voilà, c'est pour confirmer que c'est quelque chose de très, très important, la recherche au niveau des universités et puis le transfert technologique basé sur cette recherche. Alors, j'arrive à, je dirais, des cas de démonstration sur lesquels nous avons travaillé nous-mêmes. Donc, ici, je vais vous donner des exemples de Serfoss. Je commence par un procédé qui est développé par des collègues au niveau de Serfoss. Je n'étais pas impliqué directement, mais j'ai suivi avec les collègues le processus de développement de cette technologie jusqu'à son industrialisation. C'était le développement de l'enrichissement du phosphate par flotation, parce que dans les années 90, on allait avec l'exploitation du phosphate vers des minerais de moins en moins riches. Et donc, il fallait trouver une technologie qui permet d'enrichir ces phosphates pour en faire des phosphates, des qualités marchandes, des qualités qu'on peut mettre sur le marché parce que le marché, il accepte, si vous voulez, des phosphates avec un certain teneur en P2O5, avec un certain teneur en P. et donc, les chercheurs du Serfoss, ils ont commencé à travailler dans les années 90 sur la recherche, sachant que ça a commencé longtemps avant, en fait, si vous voulez, de la recherche exploratoire, mais bon, les chercheurs, ils sont partis sur d'autres voies qui n'ont pas abouti. Mais ici, si vous voulez, je parle de la recherche qui a abouti. Donc, ça a commencé au laboratoire, puis en 93, 94, puis des études de faisabilité. Et c'est ça ce qui est très important parce que je voudrais attirer votre attention sur ces études de faisabilité. Il faut toujours les avoir à l'esprit et les développer et s'y intéresser. Et puis, il y avait la validation de la technologie. À ce moment-là, vous voyez ici sur cette image 94, 95, vous avez une installation pilote continue au niveau du laboratoire et vous avez à droite une installation pilote semi-industrielle qui va nous permettre de faire par la suite, je dirais, les études de calcul et de dimensionnement pour l'installation industrielle. Et vous avez ici le théorie, le théorie, c'est le taux de rentabilité interne. Alors, je vais ouvrir une parenthèse si vous voulez, pour parler de ce théorie parce que c'est très important. Alors, le théorie, si vous voulez, c'est le taux de rentabilité interne. C'est un indicateur financier qui permet d'évaluer la pertinence d'un projet d'investissement. En fait, ce taux, si vous voulez, il correspond au taux de rentabilité minimum que l'investissement devrait rapporter pour compenser son co-initial. Et en-dessous de ce taux, l'investissement coûtera plus cher que ce qu'il peut rapporter. Là aussi, j'envoie la parenthèse pour dire que quand vous êtes en train de faire, je ne sais pas, de fabriquer des produits A plus B dans C, il faudrait nécessairement que le C soit plus cher que le A et B. Si c'est l'inverse, on part déjà sur des choses qui ne peuvent pas être rentables. Donc, c'est ça, en fait, ce que calcule le théorie. On considère qu'il y a création de la valeur lorsque le taux de rentabilité interne est supérieur au coût des capitaux investis. C'est-à-dire, on va faire un investissement sur une installation industrielle. Il faut qu'on détermine une fois que cette installation industrielle est en marche, qu'il y a des produits qui sont mis sur le marché, qu'il y a un taux de rentabilité. Et donc, avant de se prononcer, si vous voulez, sur la valorisation ou pas, la construction ou pas, de l'usine, l'investissement ou pas, le chef d'entreprise, il a besoin de s'assurer de la pertinence de son investissement, c'est-à-dire de la capacité de ce dernier à récupérer son coût initial. Et donc, le taux de rentabilité interne, il permet de rendre compte de ça. Et donc, ici, on avait l'obligation de le faire. Et si vous voulez, l'intérêt de le faire pour un chercheur, c'est quelque chose de très fort parce que quand vous calculez un taux de rentabilité interne, vous êtes obligé de voyager par votre pensée de l'état où vous êtes jusqu'à la mise sur le marché de produits. Parce que pour calculer le territoire, c'est un truc très simple pour le calculer. C'est pareil, vraiment simple. Pour le calculer maintenant, pour avoir les données, pour le calculer, c'est là où il est difficile. Parce que pour le calculer, il faut que vous calculez le coût d'investissement, par exemple. Si vous voulez construire une usine, combien ça coûtera cette usine ? Et donc, pour calculer le coût de l'usine, il va falloir calculer l'usine de façon approximative, voir de quoi elle est constituée, qu'est-ce qu'il comprend comme sous-installation, comment il va fonctionner, quels produits il va consommer, quels produits qu'il va produire, ces produits que cette installation va produire, ils coûteraient combien, quels sont les clients, ou quel est le volume au niveau du marché. Et tout ça, quand on va, en fait, c'était un must à notre niveau, au niveau de l'OCP, quand on veut investir dans un projet, il était nécessaire de démontrer qu'on a calculé le théorie, et le théorie, il devait être entre 10 et 15 %. Et donc, c'est nous-mêmes, donc nous chercheurs, c'est un truc qui doit être calculé par les financiers, mais on faisait nous-mêmes, on sait donc, bien entendu, les financiers, parce que quand on allait présenter, si vous voulez, la technologie devant les instances, devant le top manager, il fallait quand même produire des données qui ne sont pas très loin de la réalité et qui sont fiables. Et donc, ce souci, le taux de rentabilité interne, il fait en sorte à ce que le chercheur soit d'abord conscient un petit peu de ce qu'il attend tout au long du processus de ce système de transfert technologique et puis ça lui permet de regarder sa technologie à travers toutes ses facettes. Là, j'ai mis, si vous voulez, ce procédé sur l'échelle TRL, mais en fait, à l'époque, on n'avait pas ça, on n'avait pas les TRL, on ne travaillait pas, on ne travaillait pas sur les TRL, mais on avait cette habitude de parler de recherche de base, d'études de faisabilité, d'installation de pilotes laboratoires, d'installation de pilotes industriels, etc. Dessais industriels sans pour autant avoir le TRL, puisque j'ai dit que le TRL nous l'a introduit à 2012, France-2012. Et donc, cette technologie, nous l'avons développée sur une dizaine d'années. en 1999, il y avait une installation, donc vous voyez, une petite installation de 100 tonnes au niveau de Riga, et maintenant, toute la production de l'OCP, à peu près, toute la production de l'OCP, il est traité par flottation, et c'est des grosses installations de plusieurs millions de tonnes de pâtes. Et c'est un procédé qui marche à aujourd'hui, qui continue à marcher très bien, bien sûr, qui a été amélioré. Et maintenant, toutes les installations de lavage-flottation au niveau de l'OCP, au niveau de l'ensemble des centres miniers de l'OCP, il y a des installations de flottation qui fonctionnent selon ce procédé. Alors, le deuxième procédé dont je vais vous parler, et donc ça, c'est mon procédé, c'est moi qui l'ai développé, bien entendu, avec l'équipe et les collègues au niveau de au niveau de Cerfos, c'est un procédé de traitement de traitement de l'acide phosphorique. Alors là aussi, si vous voulez, c'est une recherche qui est née d'un besoin de l'OCP lié aux impuretés qui se trouvent dans l'acide phosphorique, et qu'il fallait donc développer un procédé qui permet l'élimination ou la réduction des teneurs d'un certain nombre d'impuretés au niveau de l'acide phosphorique, et donc là aussi, on a fait, on a commencé par l'arche de base, donc vous avez ici les travaux au niveau de la paillasse. Les études de faisabilité, en essayant toujours, et ça c'est qu'il faut aussi toujours avoir à l'esprit, il faut essayer de travailler plus rapidement, je dirais, sur des essais en continu, en mettant des opérations une à une ou en mettant les composants de la technologie que vous développez, l'ensemble des composantes, je dirais, liées entre elles. Et puis après, le développement de la technologie qu'on voyait par des installations pilotes, des installations pilotes d'abord au niveau laboratoire, puis ensuite au niveau industriel, donc on commençait par, et ça c'est aussi très important, et c'est en relation avec le TRN, si vous voulez, quand vous regardez ici cette installation de pilotes avec là où il y a le tuyau, en fait, c'est un réacteur, c'est un réacteur où il y a eu une réaction en 96-97, mais cette installation, c'était une installation qui était faite au laboratoire, donc on ramenait dans la suite des installations industrielles et on le faisait, on faisait, je dirais, le procédé au niveau du laboratoire, et donc c'est, bon, TRL-4, TRL-5, c'est ça, un petit peu, c'est essayer de travailler, je dirais, en milieu simulé, et quand on passe à côté, là c'est une installation pilote, c'est une grosse installation pilote, mais à ce moment-là, l'installation pilote, il a été installé au niveau industriel, installé au niveau de l'usine, c'est-à-dire on est allé au niveau de l'usine pour avoir l'acide frais qui sort de l'installation, qui passe tout de suite au niveau de l'installation pilote, qui passe tout de suite au niveau de l'installation pilote pour avoir les informations, les informations qu'il faut, et tester, je dirais, tester le procédé, tester la technologie en milieu, en milieu réel, et là aussi, vous voyez le TRI, il est toujours là, donc quand on a commencé, en fait, là on a commencé déjà au niveau, ici, quand on a commencé au niveau de l'installation pilote, on avait déjà commencé à discuter avec l'OCP, l'OCP, la personne, je dirais, de la direction du développement de l'OCP, c'est la direction du développement qui développe un petit peu la technologie qui monte les usines avant de céder les usines à la production, et donc on a commencé à négocier avec eux et avec le commercial, parce que le commercial, il doit mettre le produit sur le marché, et il doit comprendre quelle quantité il va mettre sur le marché, à quel prix et comment ce produit se comporte vis-à-vis des autres produits et vis-à-vis des clients éventuels, et donc on avait le souci déjà du taux de rentabilité interne, au début, quand on faisait calculer à partir des essais laboratoires et des essais pilotes-laboratoires, puis à partir des essais pilotes, je dirais, semi-industriels, et on affine de plus en plus le taux de rentabilité interne, jusqu'à, donc, ce qu'on a convaincu dans cette paix que le procédé est fiable, et donc on a lancé la fabrication ou l'installation ou la construction des usines, donc en 2004, il y a eu le démarrage d'une usine à sa fille de 550 tonnes par jour, en 2005, une usine à Jorf soit de 550 tonnes par jour, en 2007, une autre usine à Jorf, pardon, à sa fille de 550 tonnes par jour, et donc vous voyez cette usine qui marche maintenant, la tendance est à généraliser cette technologie au niveau de l'ensemble de la production d'acide rossorique au niveau de l'OCP. Donc vous voyez un petit peu le parcours, c'est un parcours qui n'est pas, je dirais, pas si simple que ça, mais je dirais que c'est vraiment quelque chose de passionnel, c'est quelque chose de passionnel, c'est surtout quand on commence à avoir le beau du tunnel, il faut bien sûr être convaincu de ce qu'on fait et puis avoir la capacité de convaincre, mais avoir la capacité de convaincre avec des chiffres, avec des produits, avec des essais grandeur nature, des essais de démonstration, parce que si vous voulez celui qui va exploiter l'invention, il faudrait qu'il la regarde, il faudrait qu'il la voit, il faudrait qu'il la sente, et donc d'où la nécessité de prototypes, d'installations pilotes, etc., pour faire de la démonstration pour l'utilisateur, pour un utilisateur potentiel, pour un client potentiel. Alors maintenant, entre l'installation pilote et l'installation industrielle, il y a tout un parcours, et donc c'est de ça que je vais vous parler dans la suite, donc il y a l'étude de faisabilité, maintenant, c'est pas l'étude de faisabilité au revoir, c'est une faisabilité dont on va parler ingénierie, il y a la phase d'ingénierie de base, il y a l'ingénierie du détail, il y a les achats, il y a la construction de l'usine, et il y a le commissioning, donc vous êtes chercheur, vous avez développé une technologie, alors ici, un chercheur industriel, c'est un peu différent parce que nous avons des garanties au niveau de la technologie et donc on est sollicité, on accompagne l'ensemble des processus, ce qui est compris, les phases d'ingénierie et on se retrouve aussi au niveau du commissioning, le commissioning, si vous voulez, c'est le démarrage de l'installation, il est pour la livraison de l'installation avec les performances qu'il faut et on va regarder un petit peu ce qui existe au niveau de chaque. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'étude de faisabilité ? Alors, l'étude de faisabilité, identifier les objectifs et les clarifés, qui est l'objectif de cette technologie, à quoi ça sert, identifier les différents composants de la technologie de l'installation, si c'est des opérations unitaires, un appareil, c'est quoi les composants de cet appareil, etc. Analyser la technologie et délimiter son périmètre, son périmètre, donc niveau de maturité et de maîtrise, quel type d'application, la capacité de l'installation, la capacité de l'installation, si vous voulez, on parle de capacité d'installation que vous allez faire au niveau d'installation, l'installation pilote, laboratoire, etc. Mais aussi, quelle est la capacité de l'installation industrielle et ça, bien sûr, il faudrait le faire en collaboration avec l'utilisateur final de l'installation, disponibilité de données nécessaires, alors ça, je vais ouvrir une parenthèse pour insister sur ça. Quand on veut faire de l'ingénierie, l'ingénierie ne se fait pas comme ça, il se fait sur la base de données qui sont récoltées en phase de recherche et en phase de pilotage et donc, il faut veiller à ce que vous ayez toutes les données, donc il ne faut pas perdre les données au cours de la thèse, il faudrait essayer de capitaliser toutes les données que vous avez, il faut les répertorier toutes parce que quand vous arrivez à l'ingénierie, on va vous demander ces données et donc il faut que vous soyez prêt à les livrer, autrement, vous serez obligé de revenir à chaque fois au laboratoire pour les déterminer. Disposer les données nécessaires, le cahier de procédé, c'est le cahier qui ramasse ou qui rassemble l'ensemble des opérations de la technologie avec leurs descriptifs, les parties prenantes, interlocuteurs, les single points of contact au niveau du bailleur des procédés et au niveau de l'ensemble des intervenants, l'IP qui détient quoi, donc il faut préciser la propriété intellectuelle à qui il partit et comment, la réglementation, il est permis, donc la réglementation, est-ce qu'il y a de la réglementation autour de la technologie, qui la réglemente, est-ce qu'il y a de certificat à avoir, est-ce qu'il y a de permis à avoir, etc. Faire une première estimation et évaluer la viabilité de la technologie, donc je vous ai parlé tout à l'heure du TRI, donc l'estimation à 50%, donc ici on estime à 50%, donc vous voyez on se permet une marge d'erreur qui est assez importante, les perspectives commerciales, l'étude de marché préliminaire, l'évaluation des risques et des impacts, quels risques techniques, les risques IP, les risques sociaux, enfin si je ne sais pas, est-ce qu'on est dans le développement durable, est-ce qu'il n'y a pas de gaz qui échappe, est-ce qu'il n'y a pas de rejet qu'il faudrait déposer, les risques environnementaux et puis les risques politiques éventuels. Alors l'ingénierie de base, l'ingénierie de base, donc là on est en phase de faire de l'ingénierie pour que nous puissions faire l'installation industrielle, alors qu'est-ce qu'il contient ? La revue du cahier de procédé, maintenant un cahier de procédé qui développe l'ensemble des opérations avec tous leurs détails, la description détaillée de la technologie, le procédé avec tous ses composants, la caractérisation des matières et des flux, donc toutes les matières et les produits que vous allez mettre, il faudrait les caractériser, les analyser éventuellement, quelle serait leur composition, quelle est leur forme, comment ils se comportent, etc., il faut que ça soit bien clair, description des différents composants et opérations de la technologie, description des paramètres de marche, ça c'est très important qu'il soit un procédé ou une technologie, dans quelles conditions la technologie marche, il faudrait absolument les spécifier toutes, description des performances et des garanties, si vous dites que je vais fabriquer un produit B, un produit C à partir d'un produit A et d'un produit B, vous avez un rendement de fabrication, et bien ça c'est une garantie, si vous dites à l'utilisateur de la technologie que j'ai un rendement de 90%, il va vous demander de garantir ce rendement de 90%, il va vous attendre au tournant quand vous allez faire le démarrage de votre installation. Donc les performances, c'est le bailleur des procédés qui les garantit, c'est si le chercheur qui a développé la technologie, c'est le chercheur et son université qui sont des bailleurs des licences qui garantissent les performances de l'installation. Description des batteries limites, c'est-à-dire où est-ce que votre technologie commence et où est-ce que votre technologie finisse. Par exemple, si vous avez besoin d'eau, comment vous allez ramener l'eau à votre installation ? Si vous avez besoin d'électricité, comment vous allez ramener l'électricité à votre installation ? Si vous avez besoin, je ne sais pas, de pression, par quoi vous allez même faire de la pression à niveau d'installation, donc il faut identifier les batteries limites pour voir un petit peu quelles sont les limites entre vous, votre installation, l'installation basée sur votre technologie et les batteries limites qui relèvent, eux, de l'utilisateur de la technologie. La description des paramètres à mesurer, les paramètres à mesurer sur la technologie, les bilans matière, bilans énergie, les fluosites, le dimensionnement des équipements, donc chaque équipement, il doit être calculé, dimensionné. Alors ça, c'est le chercheur qui le fait en partie, mais bien sûr en collaboration avec une société d'ingénierie. Le plan des équipements, les PID, les procédés d'utilité, donc l'utilité, c'est ce que vous utilisez comme électricité, comme produit, etc., comme matière première. Les spécifications d'intérimaux, des mesures, vous voulez, je ne sais pas, mesurer une température par moment, vous voulez mesurer une pression, par quoi vous comptez mesurer cette température, par quoi vous comptez mesurer cette pression, sa température, elle doit être asservie à quel produit, à servir, à quel débit, à quelle partie de l'installation, etc. Voilà, c'est la description, ce qu'on appelle les boucles de régulation et puis l'estimation. Donc, vous voyez, on affine de plus en plus. Tout à l'heure, on était à 50%, maintenant, on est à 10-15%. l'ingénierie de la taille, donc on a là, on est vraiment, on se prépare à l'installation industrielle. Maintenant, on donne, après l'ingénierie de base, maintenant, on donne tous les détails sur l'installation pour celui qui va la construire. Celui qui va la construire, il n'est pas celui qui est développé pour concéder, il n'est pas celui qui a fait l'ingénierie, c'est celui qui va construire. Vous voulez construire une maison, il faut que le plan soit prêt, il faut que son périmètre soit défini, son superficie soit défini, et donc celui qui va construire, il ne va pas lui se poser la question est-ce que vous voulez utiliser du béton ou de notre matériel. Donc, le dimensionnement des équipements, le dimensionnement de la tuyauterie, éventuellement, au niveau du cheminement, des plans, etc. Donc là, vous donnez tous les détails, tous les détails de votre technologie, de votre procédé, qui doit être comme l'opère As-Build, pour que quelqu'un puisse le prendre tel quel et commencer la compréhension. pour la construction. Alors, vous voyez, il y a l'élaboration des documents pour la construction, les permis et les autorisations éventuelles si on a besoin de permis pour la construction. Donc, ça, c'est, on le fait en collaboration avec, il y a le bailleur de licence en collaboration avec l'utilisateur et l'ingénierie. Voilà, l'identification du fournisseur, l'identification du fournisseur éventuelle parce que vous allez acheter des choses et donc, il va falloir identifier les fournisseurs qui peuvent vous livrer les choses que vous avez utilisées pour l'installation. Alors, le commissioning, donc, le commissioning, là, on a construit l'usine. Alors, une fois qu'on a construit l'usine, donc, à la limite, au moment de la construction de l'usine pour la fabrication de votre technologie, vous avez la paix, donc, on va les tranquilles, mais une fois qu'on commence le démarrage d'usine, là, on va faire appel à vous parce que vous connaissez votre procédé, vous connaissez votre technologie et vous avez, vous avez des performances que vous avez garanties dans votre, dans votre licence, en fait, dans votre, dans votre procédure, vous avez donné des garanties, donc, maintenant, on va vous appeler pour que vous puissiez rencontrer ces garanties, donc, le programme des essais des équipements, équipement par équipement, programme de planification des essais de démarrage, donc, vous êtes de la partie, les essais de démarrage, le rapport des essais, donc, le rapport des essais, le PV de performance, donc, vous avez le PV de performance, et donc, ce PV, il est primordial, le PV, si vous voulez, et le fait, le bilan de procédé, par exemple, moi, quand j'ai fait le traitement d'acide, je suis resté, à moi, à faire des essais, avec des bottes, ma blouse, etc., et donc, je faisais, parfois, les trois fois huit, pour que je puisse rencontrer les performances que j'avais garanties à la direction de développement, et une fois qu'on a fait tous les essais, qu'on a testé tous les équipements, qu'on a rencontré les performances, les performances garanties, on fait un PV de performance, où on note tout ça, et à ce moment-là, on estime, on estime que que l'installation est prête, que le bailleur de procédé peut se retirer, et que l'installation peut passer maintenant à celui qui l'exploite, à l'exploitant, à celui qui a acheté la licence, à celui qui va fabriquer le produit et le mettre sur le marché. Alors, dernier slide, qu'est-ce qu'il dit ici ? Il dit, enfin, Whitehead, Whitehead, c'est un mathématicien, un philosophe, un physicien. Qu'est-ce qu'il dit ici ? En fait, il dit que la plus grande invention du 19e siècle, c'est l'invention de méthodes d'invention. ce qu'il dit, c'est en fait ce qu'on a, c'est la meilleure invention qu'il y a, c'est ce qu'on a développé pour faire, pour bridger ce gap entre l'idée scientifique et le produit final. Et donc, ce gap, c'est le transfert d'économie. Et je vous remercie de votre attention. le micro, c'est Elias. Merci beaucoup pour cette excellente présentation, CECOSER, et donc, qui donne vraiment une idée très claire, limpide, d'un cas réel au Maroc de transfert de technologie de la recherche jusqu'à la création, jusqu'à l'adoption finale du procédé de fabrication. Et, bon, je pense que on doit, Cermal, si vous pouvez allumer la caméra. Donc, je crois qu'on va donner la parole maintenant à Cermal pour apporter un autre témoignage d'un autre point de vue, d'un autre angle de vue, celui d'un chercheur comme vous, c'est-à-dire le même profil et qui a pu ramener ses inventions vers le marché, moyennant un autre processus. Donc, Cermal, est-ce que vous pouvez utiliser votre micro et allumer votre caméra? Mon micro, ma caméra. C'est bon? C'est bon maintenant? La caméra, mademoiselle? Pour le micro, c'est bon. La caméra, maintenant ça va? La caméra, mademoiselle. Ah, voilà. Il fallait appuyer sur un bouton. Et là, c'est bon? Oui. C'est bon. C'est bon, Cermal. Donc, Cermal, il n'est pas présenté. C'est un techno-entrepreneur, c'est un inventeur et avant tout, après tout, c'est un très bon chercheur. Il a eu pas mal de prix nationaux et internationaux, même européens. Et il a siégé dans plusieurs comités d'évaluation d'innovation ici et ailleurs. Et donc, et surtout, il a une expérience très crédible par rapport à tous les autres chercheurs marocains avec beaucoup moins de ressources dont on dispose actuellement. Il a pu faire des choses quand même et je lui donne la parole pour parler de son témoignage pendant une quinzaine de minutes et ensuite, on va ouvrir le débat pour les questions-réponses. Merci, Cermal. OK. Merci, Ilyas. Alors, désolé, je ne suis pas en forme, donc faites pas attention à la forme. Je suis un petit peu fatigué. Donc, quand Ilyas m'a demandé de faire cette intervention auprès de mes collègues, je ne pouvais pas dire non parce que, de toute façon, c'est un devoir. Mais, bon, c'est juste un partage, un partage d'expérience. Donc, j'aimerais partir d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, vraiment, je suis très content parce que le médicament dont j'ai rêvé pendant 30 ans est aujourd'hui prêt à être mis sur le marché. C'est-à-dire que l'autorisation de la vie sur le marché est acquise, toutes les actions qui vont derrière sont acquises. Maintenant, il faut juste que la société Sotema commence à le déposer dans les pharmacies. C'est ce qui sera fait au début du mois de février. Donc, ce médicament qui est aujourd'hui un médicament avec l'AMM arrivé sur le marché et tout, j'en ai rêvé il y a plus de 30 ans quand je suis retourné au Maroc avec ma thèse de doctorat comme tout le monde et je ne pouvais pas faire que de l'enseignement. C'est vrai que pendant les premières années de ma carrière, je faisais des cours et des TD et des TP tous les jours, matin et après-midi parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants, pas assez de professeurs. Et donc, je l'ai fait avec plaisir. Et j'étais jeune et physiquement, je pouvais le faire. Et en même temps, je me disais il faut que je fasse de la recherche et donc, j'ai pris une année, une année et demie à rencontrer les professionnels de la santé puisque j'étais dans le domaine de la santé, des médecins, des pharmaciens, même des vétérinaires et à leur dire qu'est-ce que est-ce que vous serez intéressé déjà par ce que j'avais fait dans ma thèse qui est l'hypertension artérielle. Et ils me disaient tous, non, ça ne nous intéresse pas. L'hypertension artérielle, on a déjà beaucoup de médicaments qui permettent de résoudre le problème de l'hypertension artérielle quand on sait que quelqu'un est hypertendu. alors je leur disais dans ce cas-là, qu'est-ce qui vous manque? Quel est le champ disciplinaire dans lequel vous voudriez qu'un chercheur fasse de la recherche pour vous trouver une solution? Et ce qui est extraordinaire, c'est que les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires m'ont tous dit l'antibiotique. Ils m'ont dit à l'époque déjà, avant, on donnait des antibiotiques et ça donnait de bons résultats. et maintenant, de plus en plus, on donne des antibiotiques et ça ne donne plus de résultats à cause de la résistance aux antibiotiques. Et ils m'ont raconté des choses, en tout cas, qui m'ont obligé à me dire je ne peux pas laisser ce thème et aller travailler sur la cosmétique ou sur, je ne sais pas, sur autre chose. Donc, c'était pour moi une sorte d'obligation de le faire. Donc, ce que j'ai fait tout de suite, je me suis rendu compte que j'allais switcher de la pharmacologie classique qui est, en quelque sorte, de la biochimie, de la physiologie, etc. Je devais switcher vers la microbiologie qui est donc un domaine, bon, à part les travaux pratiques que j'ai eus quand j'étais étudiant, je ne connaissais pas grand-chose de la microbiologie. Et là, donc, il fallait deux choses. Il fallait d'abord que je trouve, je ne sais pas, le bon sens, le courage, je ne sais pas quoi, comment l'appeler, de changer de spécialité. Et ça, je ne sais pas comment ça m'est arrivé, mais j'ai changé de spécialité. c'est-à-dire, je suis redevenu un étudiant qui apprend une méthode nouvelle. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est un grand collègue, un grand professeur, mais à l'époque, il était étudiant en thèse et il faisait de la microbiologie. Et c'est lui qui m'a appris les premiers gestes de la manipulation en microbiologie. Donc, je demandais à des étudiants de m'apprendre comment faire pour faire de la microbiologie à l'époque. Ensuite, il fallait que je trouve des chercheurs qui s'intéressent à la même chose que moi. Et j'ai trouvé des grands professeurs qui étaient à l'Institut agronomique. Alors, il y a le professeur Tantawil Haraki que beaucoup de vous connaissent sûrement, qui était donc un grand microbiologiste et il y avait Bachir Benjilali qui était un chimiste qui travaillait sur les huiles essentielles. Donc, Benjilali faisait l'extraction des huiles essentielles. Il faisait l'extraction des huiles essentielles et Tantawil Haraki faisait tester les huiles essentielles comme antibiotiques et ils avaient de très bons résultats. Je suis allé les voir. On m'a parlé d'eux. Je suis allé les voir. Ils m'ont accueilli avec beaucoup d'amitié, beaucoup de sympathie. Et comme ça, c'est pour dire aussi que la première décision, il fallait changer de spécialité. Deuxième décision, il fallait aller vers les autres qui travaillent dans le même domaine et avoir parce que souvent, malheureusement, peut-être qu'on fait un sujet de la france et ça, il faut l'éviter. À l'époque, moi, j'avais 26 ans, 27 ans. C'est Tantawil, C'est Benjilali, ils avaient plus de 50 ans et c'était déjà des grands professeurs et tout. Et donc, je suis allé les voir. Ils m'ont accueilli avec beaucoup de sympathie et je les en remercie. Donc, aller vers les autres, c'est très important. S'associer avec les autres, travailler ensemble, c'est beaucoup mieux que de travailler chacun dans son côté. et c'est comme ça que, donc, j'ai commencé à travailler avec eux sur l'activité antimicrobienne des huiles essentielles et dans cette activité antimicrobienne, moi, dans ma tête, c'était, puisque les antibiotiques provoquent la résistance, on va voir si avec ces huiles essentielles, on peut remplacer les antibiotiques et avoir un effet bénéfique sans résistance. et je suis allé dans ce sens. Bien sûr, l'application sur l'homme n'est pas une chose aisée. Donc, en attendant d'aller vers l'humain, pourquoi pas travailler sur le vétérinaire et dans le vétérinaire, c'est difficile de travailler sur une vache ou de travailler avec des moutons. Le plus simple, c'était les poussins parce qu'on peut les acheter à 5 dirhams l'unité et parfois, les sociétés, quand ils savent que c'est pour la recherche, ils vous les donnent gratuitement. Et puis, ça ne demande pas beaucoup de matière et tout. Donc, j'ai travaillé au départ et puis, l'avantage de ces poussins, c'est que le problème de l'antibiothérapie était aussi posé dans le domaine de l'élevage de la volaille. Donc, c'était à la fois un cobaye comme un rat ou une souris, mais en même temps, si on trouve de bons résultats, ce sont des résultats qui peuvent s'appliquer tout de suite dans le domaine vétérinaire. Et voilà, donc, on a commencé à faire ça dans les années 90, 91, 92, lorsque personne dans le monde ne parlait de la problématique des antibiotiques dans l'aliment de volaille, etc. Ce n'est qu'en 2003 que l'Union européenne a pris la décision d'interdire l'usage des antibiotiques dans l'aliment de volaille, alors que nous, en 2003, on avait déjà développé les produits et tout. Donc, j'ai commencé à travailler sur la volaille et pour faire bref, un jour, j'ai fait un essai avec mes huiles essentielles sur une centaine de poulets, une centaine de poulets que j'avais partagé en plusieurs lots et j'ai appelé un vétérinaire, je lui ai demandé de me faire des autopsies sur mes animaux pour me dire est-ce qu'il voit ou pas une différence entre ceux qui sont traités par les antibiotiques et ceux qui sont traités par les huiles essentielles. Ce vétérinaire a été subjugué, était vraiment ébloui parce qu'il a vu et il est allé en parler à un grand fabricant d'aliments qui lui a dit je dois rencontrer ce chercheur. Et c'est comme ça que je suis allé voir ce grand producteur d'aliments qui m'a dit écoutez, d'après ce que dit le vétérinaire, vous avez une solution extraordinaire et moi je voudrais la tester en grandeur nature sur un grand élevage. Donc, je vous achète une tonne de produits. Et là, je suis arrivé malgré moi à ce que disait tout à l'heure c'est le passage du laboratoire à l'industrie. Donc, j'ai dit à ce monsieur mais vous savez moi je suis à l'université je travaille avec 10 grammes avec 100 grammes comment voulez-vous que je vous fasse une tonne ? Et il m'a dit dans ce cas-là pourquoi vous venez me voir si vous n'êtes pas capable de me donner une quantité suffisante pour faire des essais grandeur nature pourquoi vous nous faites perdre notre temps ? Et c'est là que je me suis dit je n'irai plus jamais voir un industriel avant d'avoir payé ma propre société ma propre usine et avant d'avoir la capacité de donner à ces industriels les quantités nécessaires pour qu'ils fassent leurs essais. Donc, c'est comme ça que j'étais obligé de passer du statut de chercheur 100% au statut de chercheur qui a sa propre société c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui chercheur entrepreneur et grâce à ça donc je devais chercher des partenaires qui apportent de l'argent pour faire une usine acheter des machines et faire tout ce que Psy a dit tout à l'heure faire les calculs de TRI faire toutes ces choses-là parce que les investisseurs ne mettent pas leur argent n'importe comment. en tout cas ça m'a permis de donc aujourd'hui c'est une entreprise qui marche très bien qui a démarré avec un seul produit aujourd'hui elle a une dizaine de produits certains sont déjà homologués par l'ANSA et ils sont vendus à des éleveurs de volaille et des éleveurs de bétail de ruminants au Maroc et exportés à l'étranger et avec cet argent qu'on gagne en vendant ces choses-là on a créé un laboratoire qui est théoriquement le laboratoire de contrôle de la société mais en réalité c'est un laboratoire privé de recherche et développement qui est autofinancé par cette entreprise le peu d'argent qu'on gagne on le réinvestit dans la recherche pour développer de nouveaux produits donc ça c'est si vous voulez c'est la partie dans laquelle j'ai développé moi-même une société qui développe mes produits pour les vendre sur le marché parce que je ne pense pas qu'il y avait des sociétés à l'époque capables de faire ce travail à ma place l'autre côté c'est le médicament humain alors ce médicament humain dès les années 92 93 je l'avais j'avais la découverte c'est-à-dire j'avais des étudiants avec moi et comme on comparait les huiles essentielles avec les antibiotiques donc nous étions tentés de les associer pour voir s'il y a une synergie ou un antagonisme effectivement on a fait des associations où on a trouvé des antagonismes et d'autres dans lesquels on a trouvé des synergies et ces synergies on ne les a pas publiées parce que j'avais déjà une petite connaissance à l'avance quand j'étais étudiant en doctorat comme quoi un médicament qui n'a pas de brevet ne va jamais devenir un médicament donc j'ai gardé le secret jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui soit capable de payer les frais de brevet donc en 2003 2004 j'ai rencontré Ahmed Reda Shami que vous connaissez donc qui était ministre etc mais à l'époque il n'était pas encore au Maroc il était encore à l'étranger à Singapour il voulait rentrer au Maroc et il voulait investir un peu d'argent dans quelque chose qui soit utile pour le Maroc et quand il a entendu parler de mon projet de créer un médicament dans lequel il y a une synergie entre les antibiotiques et les huiles essentielles pour combattre la résistance aux antibiotiques il est venu on a créé une société il a mis plusieurs millions de dirhams et on a déposé des brevets et quand ces brevets ont été donc examinés avec un rapport d'examen favorable nous sommes allés voir plusieurs sociétés marocaines pharmaceutiques mais celle avec laquelle on a trouvé plus de plus de je dirais de synergie c'est la société Sotema avec son patron Lairbon Haji Omar Tazi qui bon qui a aimé le projet et c'était en 2008 2009 donc et on a décidé ce jour là donc de travailler la main dans la main pour développer un médicament et ce jour là j'avais rencontré des experts internationaux qui m'avaient dit même si vous êtes une big pharma vous avez besoin de 10 années au minimum 10 à 12 ans pour développer ce médicament et effectivement ça nous a pris tout ce temps et aujourd'hui on a l'autorisation de mise sur le marché on a maintenant ce n'est plus ce n'est plus l'administration qui nous empêche de mettre au point le médicament sur le sur le terrain c'est c'est plutôt c'est plutôt la démarche classique d'un lancement de médicaments par la société Sotema qui va le donc le lancer très bientôt voilà donc d'un côté alors avec Sotema bien sûr c'était différent c'est à dire à partir du moment où Sotema a pris l'invention et bien elle a fait le développement galénique ce qu'on appelle développement pharmaceutique les études de stabilité tout ça ensuite il fallait demander des autorisations au ministère pour obtenir l'autorisation de faire des essais cliniques en fait ensuite il fallait financer les essais cliniques etc avec les assurances avec tout ça ensuite il fallait faire encore des tests complémentaires demandés par le ministère en tout cas à chaque fois ça prend chaque fois qu'on vous demande oui il y a quelque chose qui manque et bien ce petit quelque chose qui manque ça prend une année une année et demie pour dire oui c'est bon ça ne manque plus maintenant il y a encore quelque chose qui manque ça prend du temps et apparemment c'est pas seulement au Maroc c'est dans le monde entier donc qu'est-ce que je peux dire je ne veux pas être plus long trop long il y a encore plus long je suis déjà à 15 minutes je suis déjà à 15 minutes ou pas je voudrais juste dire une chose c'est que il faut se dire que si les autres ont réussi moi aussi je vais réussir donc et ça c'est moi je je me disais je le disais pour des gens qui ont réussi à l'étranger maintenant vous pouvez vous dire si Adnan Ramal a réussi moi aussi je veux réussir deuxième chose c'est que durant ce chemin vous allez vous sentir parfois parfois opprimé parfois déprimé parfois parfois moi je me suis senti comme un mondial quand je vais voir les fonds d'investissement ne vous en faites pas vous encaissez le coup c'est pas grave parce que vous allez avoir votre revanche et moi je peux vous dire que j'ai eu j'ai eu ma revanche avec le prix d'Africain le prix le prix européen avec la la lettre de sa majesté la réception par sa majesté ou Louis Sam etc donc tout ça ça vous fait oublier les difficultés ou le machin qui l'ont donc je parle bien sûr je ne parle pas aux vieux collègues comme moi je parle aux jeunes qui sont en début de carrière et qui veulent faire quelque chose de bon et j'ai vu dans les dossiers que j'ai vu que vous êtes tous des très bons chercheurs et qui qui vont faire de très belles choses mais ce n'est pas facile mais ce n'est pas impossible et bon courage merci 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 pour ce témoignage très puissant comme qualifié par sir Claoui Kamel qu'on méritait madame ça y est il vous félicite et nous on te félicite et je crois qu'on ouvre le débat s'il y a des questions à poser aux deux animateurs brillants animateurs que nous avons eus aujourd'hui avec nous merci donc s'il y a des questions je ne sais pas si pour eux si Hicham a aussi qui est-ce qu'ils peuvent poser par micro ou pas oui bien sûr effectivement oui donc vous avez le micro il y a la petite main il y a la petite main qu'il faut lever effectivement et puis on interviendra la petite main fincaïna exactement chacun devant sa ou là en cliquant juste sur le point d'interrogation dans le volet de chat et on se met le micro en conséquence d'accord donc voilà s'il vous plaît posez posez vos questions j'en profitera il y aura une deuxième formation le jeudi à 17h sur l'analyse fonctionnelle de la technologie c'est une formation super intéressante parce qu'elle peut vous aider à structurer en quelque sorte les avantages de votre technologie et faire la part la part entre ce qu'on appelle benefits of technology characteristics of technology value of technology et donc ils vont donner des exemples comment répondre à des questions très spécifiques que vous avez dans le guide du porteur et même être un peu très spécifique par rapport à quels critères ils seront adressés par la présentation donc je vous encourage d'y assister une deuxième chose c'est que toutes les présentations seront disponibles sur YouTube donc vous aurez accès à ces présentations plus tard et voilà donc à vous de poser les questions et contribuer à ce séminaire à ce webinaire plutôt donc est-ce qu'il y a des questions pour le moment pas encore voilà donc il y a Dressi Zakaria c'est Mohamed si on peut activer le micro ouais ouais c'est fait donc je viens d'envoyer une invitation mais il faut juste l'accepter juste juste activer le micro ouais c'est Zakaria si vous pouvez activer le micro non c'est Mohamed on peut intervenir pour activer le micro oui parce que j'ai envoyé l'invitation il faut il faut qu'il soit sur le micro il faut juste cliquer c'est Mohamed sur le micro il faut juste cliquer pour le oui oui c'est ça ce que j'ai fait mais ok il faut lui donner la main c'est Zakaria donc j'ai lui donné la main il faut juste Zakaria il a un petit problème tu peux envoyer par tchat comme ça on comprend vous m'entendez maintenant je pense c'est bon oui oui c'est driss oui d'abord bonjour tout le monde et merci beaucoup pour cette webinar qui sont pour moi ça tombe pile poil dans mon axe et je commence d'abord par remercier monsieur Rommal et le féliciter aussi pour l'exploit qu'il a réalisé que j'avais de la chance de le rencontrer il y a très longtemps je pense pendant une formation que j'avais suivi au niveau de l'Olympique et franchement ça m'a donné le comment dirais-je courage d'essayer de continuer sur le chemin malgré le fait que je vais le dire il l'a dit tout à l'heure sûrement il y a beaucoup beaucoup d'obstacles il y a beaucoup de difficultés qu'il faut surmonter mais bon chacun il doit essayer de faire son effort enfin des efforts et de ne pas baisser le bras pour aller de l'avant et je le remercie beaucoup pour les conseils qu'il m'avait donné l'autre fois et pour monsieur je pense qu'il est au courant de mon axe de recherche je pense moi je travaille effectivement dans le pré-traitement de l'acide phosphorique et ça fait très longtemps et je suis arrivé au stade de de TRL 5 d'après une évaluation qui était faite à l'UM6P et et là ma question est la suivante c'est vrai le plus dur c'est essayer de franchir le pas vers l'industrie et pour moi comme il s'agit du traitement de l'acide phosphorique c'est directement mon client bien l'industrie pour moi c'est l'OCP ma question est-ce que le groupe OCP tondra la main quand il il aura senti qu'il y a un bénéfice ou tout simplement pour aider à contribuer à avoir à aider le 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 porteur du projet pour pouvoir arriver à essayer de sentir aux autres vous voyez ce que je veux dire le le l'intérêt de ce qu'il est en train de faire vous voyez un petit peu ce que je veux dire parfois c'est simple de travailler à l'échelle laboratoire à l'échelle pilote et de réaliser des résultats mais par la suite pour essayer de de faire le pas vers l'industrie je pense je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles et 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 ma me demande est-ce que le l'OCP pourra nous aider dans ce sens-là afin de nous faciliter les essais à l'échelle pilote à l'échelle je veux dire industrielle et merci pour votre réponse et pour pour ce webinaire merci beaucoup il y a peut-être également une question d'Elsir Kamal Rakhlaoui est-ce qu'il comme ça on prend deux trois questions s'il y en a il y a oui et aussi qu'il souhaite poser la question donc on donne à trois trois participants ils posent leurs questions et puis on commence les réponses c'est Mohamed je peux je peux prendre la parole oui oui si Hicham d'ailleurs je remercie donc l'ensemble des intervenants ces concerts ces remelles et et aussi les autres intervenants donc si il y a si Hicham voilà de c'est-à-dire d'organiser cet événement pour éclairer sur la voie et avec c'est-à-dire la voie donc apprendre pour aller vers l'industrialisation et aussi les exemples qui ont été donnés que ce soit par ces c'est de l'aller ou par ces remelles c'est vrai qui qui montre qu'il y a effectivement une histoire une histoire qui a abouti à à concrétiser donc l'idée qui répond à un besoin c'est vrai parce que au départ on ne peut faire donc une recherche qui va aboutir à l'industrie que si le besoin il a été étudié dès le départ ma question ce qui fait c'est que l'étape de business plan est-ce que c'est une étape qui peut démarrer à quel niveau de TRL est-ce que je prends en fait notre exemple on a estimé que notre travail présente une maturité de l'ordre de TRL 5 est-ce que est-ce qu'il faut encore attendre encore un peu plus pour aller faire cette étude de marché plutôt qui va nous éclaircir encore davantage sur sur le besoin parce que moi ce que j'ai compris que c'est le mal ce qu'il disait en fait tout à l'heure que il était amené à développer son produit ou sa solution c'est qu'après qu'il est allé consulter en fait les industriels et pour leur présenter en fait leur produit alors je reviens en fait à ce point là il y a un deuxième je profite en fait une deuxième question là aussi on est sur un produit où on voit que l'industriel qui peut porter en fait ce projet c'est l'OCP pourquoi parce que c'est déjà c'est un projet qui est capitalistique mais ça donne accès à des produits à haute valeur ajoutée qui permet d'intégrer dans le c'est-à-dire dans la panoplie des produits de l'OCP un de nos produits ça c'est d'un côté de l'autre côté maintenant s'il y a un industriel donc externe qui souhaite porter en fait le projet et l'industrialiser sachant que la matière première donc c'est le phosphate roche est-ce que cet industriel peut avoir donc accès facilement à la matière première et je vous remercie merci c'est c'est ça oui Omar donc est-ce qu'il y a une autre personne qui demande la parole non dans le panier il y a madame qui a posé une question je l'ai invité oui alors monsieur reclaoui il dit oui alors reclaoui monsieur caméra reclaoui si on peut lui donner la parole micro et également madame si elle a posé une question je l'ai invité à s'exprimer parce qu'il a posé une question de la transition du laboratoire à l'industrie se fait à quelle étape il lui dit ça dépend de votre compréhension de transition s'il s'agit de poser la question à des industriels ou bien faire des essais etc donc il vaut mieux la contextualiser par rapport à son projet donc si on peut donner la parole à monsieur reclaoui et puis madame s'il souhaite également s'exprimer à toute la c'est Kamal tu as le micro c'est Kamal le micro est activé maintenant si on peut passer la question voilà c'est Kamal bonjour 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 c'est Kamal on vous reçoit 5 sur 5 merci beaucoup alors tout d'abord je tiens à remercier ces concerts sur le mal et je les félicite vraiment j'ai beaucoup apprécié leur exposé ce que je trouve dommage c'est que des gens on doit les entendre tous les jours les universités d'Yenna les universités parce que il y a un gâchier énorme il y a beaucoup de collègues qui travaillent sur des thématiques et malheureusement on n'a pas confiance en soi on ne sait pas qu'il y a des succès historiques au Maroc donc Anna j'ai déjà entendu parler de l'histoire d'Yel Séramal surtout que je connais un tout petit peu ces chamis et je trouve que c'est vraiment des très très bonnes choses qu'on doit vraiment médiatiser au Maroc ceci dit moi j'ai de la remarque et une question la première remarque c'est que la réunion la dernière réunion malheureusement la technologie avec laquelle l'exposé le Louis Biennard il a été fait il ne m'a pas permis d'intervenir à cas oralement c'est juste de vous dire que le fait d'utiliser le terme pitch ça me dérange je sais ce que c'est que le pitch parce que j'ai travaillé moi-même avec mes étudiants sur des projets d'entrepreneuriat ce que j'ai envie de dire c'est que nous les chercheurs on n'est pas beau on ne sait pas communiquer on a vous ne pouvez pas nous former deux mois pour qu'on devienne des super communicants des gens qui arrivent à vendre les produits etc donc le terme le pitch il m'inquiète parce que il se passe deuxième on doit être un jour très beau et résumer notre exposé dans 3 minutes 4 minutes je pense c'est quelque chose qui m'inquiète et j'aimerais bien qu'on m'en rassure le point c'est quoi c'est quoi le pitch pour vous la première remarque et la question la deuxième remarque c'est le circo c'est le circo c'est le circo c'est le circo ma question à quel moment on a le droit il n'y a qu'un niveau de TRL on a le droit de vendre la technologie ou là il est conseillé de vendre la technologie et pour conclure personnellement je travaille avec mon étudiant qui est avec nous aujourd'hui sur les antennes et c'est un travail qui a été également financé par le CNRST et là j'aimerais bien avoir une réunion pour savoir comment départager tout ça parce que c'est une bourse cifre qui a été financée par CNRST par la coopération française etc donc pour savoir qui a le droit de si on enregistre des brevets est-ce que la CNRST est-ce que la coopération française est-ce qu'il doit on doit mettre leur nom donc ça je pense que c'est je discuterai après avec c'est il y a c'est avec le Jean-Dierf CNRST merci je propose je propose de commencer par ces premières questions et on passe au deuxième lot les chers panélistes le micro et le vôtre merci merci chers amis merci chers collègues pour ces questions très pertinentes très intéressantes alors pour la question d'ici pardon je veux dire ce qu'il faudrait savoir c'est que que ce soit l'OCP ou une autre entreprise aucune entreprise ne va cracher sur une technologie qui va lui permettre de produire de l'innovation à son niveau et de gagner de l'argent j'ai dit quelle que soit la nature de l'entreprise l'entreprise il cherche toujours à se développer il cherche toujours à faire de l'innovation et surtout c'est une entreprise internationale et donc au niveau si vous voulez dans l'OCP il y a un certain nombre il y a maintenant une multitude de voies de valorisation des résultats de recherche de création de start-up il y a beaucoup de programmes au niveau de l'UXP etc maintenant il faut toujours Zama il faut quand j'ai parlé de mon cas il n'est ce qu'a vécu c'est un mal avec les entreprises à l'extérieur moi je l'ai vécu à l'intérieur il faut convaincre les gens les gens ne vont pas être convaincus par un port point les gens ne vont pas être convaincus par un document bien rédigé les gens vont être convaincus par de la démonstration il faudrait leur montrer que vous savez faire et que vous pouvez leur apporter des choses qui peuvent apporter qui peuvent leur apporter de la valeur et donc une fois que vous faites cette démonstration après toutes les portes s'ouvrent j'ai parlé tout à l'heure il faut qu'on soit habité par le processus d'application depuis le début depuis le début de la recherche moi pour l'anecdote j'ai participé peut-être je ne sais pas une quarantaine ou une cinquantaine de jurys de thèses des collègues au niveau des universités ils m'invitaient pour des jurys de thèses un peu partout où j'y allais avec beaucoup de plaisir et à chaque fois que je posais la question au Thésar il n'y a rien au niveau de son introduction sur pourquoi il a fait cette recherche et quand je lui pose la question il me regardait avec des yeux grands ouverts pourquoi je pose cette question sur l'application il n'a même peut-être même pas pensé à cela et donc il faudrait que le chercheur soit habité par ça depuis le début depuis le lancement de son processus de recherche parce que c'est quelque chose qui est dur c'est quelque chose qu'il faudrait croire soi-même et il faudrait convaincre les autres ne pensez pas qu'on peut qu'il suffit de dire qu'on a fait que les gens vont vous croire ils vont vous croire mais ils vont leur démontrer que vous savez faire et que vous avez fait surtout le processus il faut que le chercheur soit habité par l'esprit application à chaque fois j'ai parlé du théorie le théorie c'est quelque chose qu'on commence à travailler dessus depuis le début il faut le faire dès qu'on a l'essentiel des éléments pour le faire et l'affiner au fur et à mesure parce que ça vous pousse à aller le plus loin possible dans votre réflexion ça vous pousse à penser votre procédure votre technologie dans son ensemble parce que vous avez besoin de données pour faire ces calculs et ces données il va falloir que vous les que vous les que vous les produisiez et donc il faudrait penser à tout cela tout au long du processus et après une fois que vous avez entre vos mains des choses qui peuvent convaincre à ce moment-là il faut aller frapper à la porte et les gens peuvent même c'est que là il a parlé à quel moment on peut commencer à vendre ou là on peut penser à vendre il y a certaines entreprises qui prennent même du early stage parfois ils voient que l'idée c'est une idée très intéressante depuis le début ils peuvent financer le sujet de recherche ils peuvent financer par la suite le transfert technologique etc il faut comme je l'ai dit il faut avoir toujours à l'esprit les données qu'il faut il faut avoir les données qu'il faut pour que vous puissiez démontrer que ça si Zachary est là paris de traitement d'acide il faut montrer que voici les éléments qu'on peut enlever voici comment on peut les enlever voici à quel prix éventuellement on peut les enlever parce que celui que vous avez en face c'est un entrepreneur c'est un ingénieur qui va demain faire une installation il faudrait que son installation marche et qu'il soit rentable donc il faut que vous ayez les ingrédients pour ça et ces ingrédients il faut que vous les développiez au fur et à mesure si vous les développiez au nord-listage avec l'industriel c'est encore mieux parce qu'il va vous accompagner sur toute la ligne si vous le développez seul et après quelques TRL vous allez le voir c'est aussi bien il faudrait avoir les données qu'il faut pour pouvoir le convaincre comme je vous dis c'est la démonstration qui permet de 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 convaincre les gens si Romare par rapport à à l'accès au Foussard ça je ne vais pas vous répondre à ce genre de questions je ne sais pas donc on est venu on pondera la question ensemble si vous voulez pour voir ça mais même au sein de l'OCP comme je l'ai dit il y a plusieurs voies il n'y a pas que la voie il y a la voie il y a la voie OCP bien entendu vous pouvez frapper à la porte et maintenant c'est ouvert et vous savez les programmes que finance l'OCP le programme sur lequel nous sommes en train de travailler il est financé en partie par la fondation l'OCP l'appel à projet de recherche il y a une ouverture sur les systèmes de recherche ici l'OCP je ne sais pas si peut-être parmi les entreprises les plus convaincus de l'apport du chercheur là où il se trouve au niveau de l'université au niveau de l'institut de recherche etc il y a les programmes qui sont au niveau de l'IMSXP au niveau de l'IMSXP il y a aussi beaucoup de programmes d'accompagnement de création de start-up d'accompagnement de transfert technologique il y a aussi des entités qui ont été créées qui sont à l'affût de technologies qui sont en cours de développement pour la création de start-up etc donc je pense qu'il y a beaucoup de portes mais il suffit juste qu'on ait ce qu'il faut parce qu'il faudrait l'avoir si Adnan l'a bien rappelé il faut avoir les données qu'il faut pour que vous puissiez discuter avec les gens avec des avec des avec des avec des facts avec des des choses réelles que vous avez acquises avec des données avec des comparatifs et maintenant les informations sont disponibles vous pouvez facilement les acquérir mais un clic chez un industriel ou chez une entreprise en lui vendant juste je ne sais pas des souhaits on aimerait bien développer on aimerait bien on l'a développé mais on ne sait pas est-ce que ces résultats sont intéressants ou pas il faut être convaincant dans la façon de présenter et c'est ça qui va faire mais je pense maintenant les collègues au niveau des universités sont aussi par rapport à ça et franchement je pense qu'il y a beaucoup de choses au niveau des universités qui peuvent il y a des chercheurs de très bon niveau il y a une pépinière de chercheurs au niveau des universités et je pense que les résultats de recherche ou les recherches sur lesquelles vous travaillez au niveau des universités il faut penser à les valoriser à les faire valoir pour le bien de votre équipe de l'université où vous êtes et du pays si il y a c'est Adnan je crois que la parole c'est l'adnan d'abord alors rapidement je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire c'est moi j'aimerais juste dire à tous les collègues de ne jamais négliger quelque chose de très important c'est le contact le contact avec les hommes du métier avec les professionnels c'est à dire moi je peux vous dire durant ces 12 mois j'ai eu deux vous m'entendez ? oui c'est bon donc je vous donne deux cas deux cas contradictoires qui sont à mon avis très instructifs le cas de le cas de d'un industriel qui fait des chips et j'ai un collègue qui m'a dit je voudrais le rencontrer et je les ai présentés l'un à l'autre et la solution qu'avait ce chercheur c'est que au lieu qu'une chips absorbe 40% 30 à 40% d'huile c'est à dire si vous prenez aujourd'hui un paquet de chips si vous avez 100 grammes de chips dans ces 100 grammes vous avez entre 30 et 40 grammes d'huile et bien lui il avait une solution qui faisait que la chips elle va contenir seulement 20% d'huile donc ça faisait une pour moi c'était logique ça faisait une très bonne très bonne économie d'huile pour cet industriel et vous savez quelle était la réponse de l'industriel la réponse de l'industriel c'était non moi je veux avoir 30 à 40% d'huile dans mes chips parce que la définition même de la chips c'est un produit qui contient 30 à 40% d'huile et si j'ai moins d'huile la chips va être sèche elle va pas être bonne et mes clients ne vont pas l'acheter donc nous chercheurs on croyait qu'on lui apportait une solution qu'il recherchait alors qu'en fait c'était pas ce qu'il recherchait mais l'intérêt c'est que le contact avec cet industriel nous a permis de découvrir ce qu'il voulait donc après cet industriel nous a dit si vous voulez nous aider ben voilà nous avons le problème numéro 1 le problème numéro 2 le problème numéro 3 et maintenant ce chercheur il est en train de trouver des solutions au problème que l'industriel nous a énoncé mais en tout cas la solution qu'on voulait lui apporter pour laquelle on croyait qu'on avait quelque chose de génial c'était pas ce que cet industriel voulait l'autre exemple c'est un jour j'ai lu dans le journal qu'il y avait des problèmes avec les agrumes du Maroc quand ils arrivaient à leur destination surtout la Russie les Etats-Unis au bout de 2-3 semaines de transport et ils arrivaient avec beaucoup de pourriture donc beaucoup de champignons beaucoup de pourriture et j'ai décidé donc avec une étudiante qui maintenant a déjà eu sa thèse d'autorat et qui avant sa soutenance de thèse a déjà été recrutée comme responsable qualité dans une société qui fait le traitement des agrumes et bien avec cette étudiante je suis allé voir un grand producteur d'agrumes et je ne savais pas comment il allait réagir vous savez c'est un haj d'un certain âge je ne sais pas s'il a fait des études s'il est ingénieur s'il est analphabète etc et je lui ai dit voilà j'ai lu dans le journal qu'il y avait des problèmes et moi je travaille sur des solutions naturelles qui permettent d'empêcher la pourriture et j'aimerais collaborer avec vous pour développer une solution et il m'a dit qu'est-ce que vous attendez de moi et bien je lui ai dit il faut m'aider m'aider me donner les échantillons me donner les fruits pour faire les essais etc et il m'a dit on ne va pas vous aider on va pas vous aider donc juste pour dire le contact avec les professionnels je suis en train de trouver une solution qui est qui est depuis le début qui est sur le début il faut il faut le début le début il faut le début il faut le début de l'invention de l'eau de la recherche de l'eau etc et de temps en temps il marche et il faut le début avec un professeur qui l'aider le début et il faut la réaction et en général c'est très instructif et ça permet de réorienter les travaux de recherche je vous remercie je vous remercie je vous remercie c'est la plus grande et donc certainement les jurys ils vont noter critère par critère sous critère par sous critère et ceux qui ont déjà des contacts avec des industriels qui ont récolté de l'information avec des données factuelles les clients cibles ou la potentielle et bien ils seront mieux notés par la force des choses donc c'est juste pour rappeler parce que faites les séminaires en tout cas vous allez le voir pour le séminaire prochain c'est à dire on travaille avec les gens qui vont vous présenter les choses sur pas mal de points et les séminaires ils seront programmés de manière à vous aider à répondre à certaines questions le guide que nous avons déjà partagé avec vous donc voilà donc je crois qu'on a fait le tour donc il y a qu'est-ce il y a quelqu'un qui a été 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 présentement donc il n'y en a pas de questions mais les collègues qui ont des questions après avoir vu et revu le webinaire à titre reposé ou après cette séance donc ils ils peuvent justement poser les différentes questions soit à travers Ilias CNRST soit à travers les différentes adresses mails à ce programme et on peut intervenir je me rappelle je me rappelle qui a parlé le pitch pour le tranquilliser en fait vous avez toutes les questions pour commencer à travailler les questions vont être un formulaire un guide sur la plateforme les souverains la soumission déjà et vous allez le remplir à partir les membres du riz ils auront accès à ce que vous avez rempli donc une information importante ça dépend de ce que vous allez bien sûr vous allez écrire le formulaire et le jour dire le pitch qui est un pitch parce qu'il faut convaincre il faut vendre la technologie et donc c'est pas le deuxième mais c'est un autre niveau il faut démontrer qu'on sait aller à l'essentiel ça d'une part et de toute manière c'est une commercialisation de la technologie donc on est là pour accompagner vers une commercialisation des technologies donc il n'y a pas moyen d'échapper à ça et donc le pitch il permet de savoir est-ce qu'on sait aller à l'essentiel et donner encore une photo je dirais globale de votre projet mais ce qui est le plus important le Q&A qui va suivre c'est les questions réponses pour poser des questions sur des aspects de votre projet donc oui Yanni vous aurez l'occasion de remplir le formulaire un temps suffisant en fonction de chaque thématique et qu'on a des membres juridiques et bien sûr et qu'on a accès avec les projets mais l'évaluation ne se fera qu'après la présentation comme vous voulez mais c'est comme ça que c'est fait même ailleurs donc voilà peut-être un mot sur l'évaluation de ce webinaire pardon je voulais juste dire je comprends l'austade de l'Klaoui de l'évaluation comment présenter mon projet. C'est pas grave. Nous sommes scientifiques et dans ce sens, on veut dire qu'il y a des scientifiques et qu'ils ont fait un langage scientifique. Là, on a fait les gens sur leur plan. Si on a un industriel ou un financier, on va essayer de apprendre la langue de lui et qu'il y a la langue de lui. Mais si on veut le faire de la langue de lui, on va faire de la langue de lui. Et donc, on va dire qu'il y a des scientifiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que c'est très crédible. Ah oui. Si on peut rappeler un peu qu'il y a lieu à une évaluation sur le webinaire. Mais on va en savoir un petit questionnaire. pour les webinaires mais également pour avoir leur perception par rapport aux besoins et aux difficultés peut-être par rapport à ça. Donc, voilà. Sur ce, je crois qu'on remercie tout le monde. Vous étiez à un moment donné plus que 80 au Kalachi 87 où l'aide à participants. Actuellement, nous sommes 69. merci d'être présents. Kainine, aussi bien les porteurs de projets qui sont en nombre de 37 presque, Kainine, en plus, les membres des structures d'accompagnement. Un dernier mot, le projet Raméchi, le porteur, mais n'oubliez pas que votre organisme indot voit le détenteur des droits de propriété intellectuelle. Donc, essayez de l'impliquer. Je crois que vous avez déjà des cités d'innovation, des structures responsables de la valorisation. C'est le moment d'impliquer, c'est le moment d'en profiter pour faire une opportunité d'apprentissage pour tout le monde. Donc, on apprend que c'est du learning by doing et learning by interacting comme on dit. Et donc, c'est une occasion en or qu'il ne faut pas rater. Et nous aussi, on apprend. Il y en a l'évaluation des projets comme on a appris pas mal de choses et on essaie d'améliorer le processus au fur et à mesure. On tire les naissons, les recommandations et les expériences précédentes. Merci. Merci à vous tous et au prochain webinaire. À très bientôt. Waqala alaykum et bon courage. Inshallah. Le jeudi à 17h à ne pas rater. Sous-titrage